Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est un trait tenu avec plusieurs délégations sur différents sujets. Le résumé dans ces comptes, on sait que nous vous proposons de suivre. Voilà, nous le disions en titre. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec plusieurs délégations sur différents sujets. Le résumé dans ces comptes, on sait que nous vous proposons de suivre. Le gouvernement, Samaloconde, investi et qui s'est mis déjà au travail, peut compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a félicité le nouveau vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Au cours d'un entretien lui accordé ce mardi, le diplomate américain a annoncé que son pays va poursuivre avec le même élan de la coopération avec ce nouveau gouvernement et c'est ce qui justifie sa tournée dans différents ministères. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été examinées, mais aussi les sujets sur le Tchad, le bassin du Nil. Les États-Unis réitèrent leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, diront tout son mandat à la tête de l'Union africaine. La diplomatie congolais est très importante maintenant à cause de la présidence de l'Union africaine. Je l'avais assuré que les États-Unis sont prêts à faire de la bonne coopération pour avancer les questions de paix et de sécurité en RDC et aussi en le continent de l'Afrique. Avec l'ambassadeur de la Chine en RDC, il était question tout d'abord de remettre le message de félicitations adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par son collègue de la Chine au nom du gouvernement chinois, en lui souhaitant un fructueux mandat à la tête de ses grands ministères. La Chine, partenaire privilégiée de la République démocratique du Congo, elle aussi va poursuivre la parfaite relation bilatérale qui existe déjà avec la RDC. Elle va travailler efficacement avec les nouveaux gouvernements dans plusieurs domaines, mais en priorité la lutte contre la pandémie à coronavirus qui continue à faire ravage à travers le monde. J'ai eu des échanges avec le vice-premier ministre sur le partenariat stratégique sino-congolais, sur les priorités, sur les grands projets de coopération, et aussi sur le renforcement de la coopération sino-congolaise dans la lutte contre la COVID-19. De son côté, le ministre de la Recherche scientifique vient de procéder au lancement de l'atelier et des sécurités nucléaires. Suivez ces images et commentaires. La concession abritant l'Institut géographique du Congo est à ce jour victime d'une spoliation qui ne dit pas son nom. Les locataires de cet espace s'adonnent à des constructions anarchiques. Boutiques et églises sortent de terre. Imprégnés de cette situation, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandacabangou, qui est déterminé de protéger cette propriété de l'État, a eu une séance de travail avec les membres du comité de gestion de l'Institut géographique du Congo, le secrétaire général à la recherche et le président du Conseil national scientifique, pour trouver des solutions idoines. Tous les travaux des locataires dans la concession de l'État à l'Institut géographique du Congo sont suspendus. Une commission est mise en place. Cette commission va vérifier, locataire par locataire, ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités et prendra des décisions incessantes. Bien avant, José Pandacabangou a reçu en audience le directeur de recherche du Centre national de recherche scientifique de France, le Congolais Siv Mouanza, qui est venu présenter un projet de formation des jeunes et experts scientifiques congolais dans le domaine des physiques des particules. Guidé par la volonté du président de la République et du Premier ministre, il débloquera la situation en prenant de bonnes décisions et en donnant des moyens aux scientifiques ici de se former et d'acquérir le matériel et les compétences pour faire avancer. Le patron de la recherche, José Pandacabangou, fait du social des Congolais son cheval de bataille. Le Forum National de la Jeunesse a un nouveau comité à sa tête. Celui-ci a été présenté au ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, nous dit ce redire Kakeninambo. C'est le nouveau visage du ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bonkoulouzola. Ce dernier a échangé avec le comité nouvellement élu du Forum National de la Jeunesse avec à sa tête l'honorable Patrick Katengou Mafo, venu avec toute son équipe. Ces échanges ont tourné autour de la vision du ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale sur les axes prioritaires précis. C'est l'axe lié à l'initiation à la Nouvelle Citoyenneté qui intéresse également tout le monde. Mais sur ce qui est particulier pour la jeunesse, il y a trois aspects importants que j'ai retenus dans mon programme. C'est l'aspect lié à la formation ainsi que la réinsertion des jeunes. Et l'autre axe, c'est l'aspect lié à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Et en comme, entre autres, mission d'accompagner les autorités du pays dans la recherche des solutions aux problèmes de la jeunesse, le président national du FNJ a promis au nouveau ministre tout son soutien dans le cadre de l'accompagnement dans sa lourde charge. Nous serons avec lui pour qu'il réussisse, parce que sa réussite est la nôtre, son combat est le nôtre. Et donc nous devons créer un très bon environnement au niveau du pays pour que les jeunes aient de l'emploi. C'est un défi majeur. Qu'est-ce qu'il faudra le faire ? C'est dans une parfaite cohésion. L'entretien s'est clôturé avec une note satisfaisante. Les deux partis promettent de travailler ensemble en vue de réussir à donner à la jeunesse des réponses à ses attentes. C'est communiqué officiel. Avant de poursuivre ce journal, le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables d'hôpités nationaux à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 6 mai 2021, 10 heures précises dans la salle des congrès du Palais du Peuple dans le respect des mesures barrières. Ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen de vote de la proposition des lois portant création et organisation de l'Ordre des géologues de la République démocratique du Congo. C'est communiqué signé l'Embilibula Joseph Rapporter. Et puis, son Excellence, Madame l'Ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour le poste d'attaché des programmes pôle paix et stabilité. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 9 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour des plus amples informations les sites web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique « Récrutement ». C'est communiqué signé Isabelle Machikrut-Utchombe. Suivez à présent les activités déployées par le ministre des Affaires sociales de l'enseignement primaire, secondaire et technique du développement rural. Le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et actions humanitaires, Modeste Moutinga Moutushaï, a signé un protocole d'accord avec la fondation Équiti BCDC conduite par le directeur général Célestin Moukéba. Ce protocole d'accord donne la possibilité au fonds social d'avoir des financements pour la formation des femmes sur l'inclusion financière dans le domaine de la santé et de l'éducation. A peine arrivé, Modeste Moutinga promeut ce genre de partenariat public-privé afin de résoudre les pineuses questions des vulnérables dont il a la charge de conduire la destinée. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota, a échangé en son cabinet de travail avec le responsable pays du groupe de la Banque africaine de développement. Donatien Kouassi Akupo est venu réaffirmer le soutien de la Banque africaine de développement au gouvernement de la République. Il rassure sur la continuité du financement des projets déjà entamés par le ministère et envisage la possibilité de l'élaboration d'une nouvelle feuille de route afin d'accompagner le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota Masumboko. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, s'inscrit dans une dynamique de numérisation. Des applications seront utilisées pour la gestion des courriers et des présences physiques dans son cabinet. Les directeurs chefs de services et autres chefs de division ont tenu à donner au ministre une idée sur le fonctionnement de leur institution en vue de rélever les défis de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le ministre Anthony Moaba tient, avec l'accompagnement de ses collaborateurs, à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, celle de la gratuité de l'enseignement. Au cours de la conférence bimensuelle de la MONISCO d'aujourd'hui, plusieurs points ont été évoqués, entre autres l'utilisation et la manipulation des enfants à des fins politiques, nous dit Mamita Bangounou. Au cours de ses face-à-face avec la presse de ce mercredi 5 mai 2021, le porte-parole de la MONISCO, Mathias Junemann, est revenu sur la rencontre qui a eu liée entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tissékidi, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. La MONISCO va étudier l'ordonnance en profondeur et fera part aux autorités, en temps important et de manière constructive, de ses observations. C'est l'état de siège, pas l'état d'urgence, je pense qu'il y a deux dispositions existent sur la constitution, mais ici c'est l'état de siège. Le gouvernement dans la mise en œuvre de cet état de siège, mais nous allons aussi l'accompagner avec une certaine vigilance sur le respect de certains droits fondamentaux, préservés même dans la perspective d'un état de siège. De son côté, l'invité spéciale à cette conférence de presse bimensionne de la MONISCO, la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, Kantia Marino, a fait le plaidoyer au gouvernement congolais contre la manipulation des enfants en RDC. La congérance contre n'importe quelle violence faite aux enfants, ça reste des autres. Notre première préoccupation à l'UNICEF, que les droits des enfants soient respectés. Pour rappel, le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. A cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Anthony Guterres, avait souligné qu'un journaliste libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les fausses informations et trompèges. Aujourd'hui, nous avons célébré le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste. Les leaders communautaires ont été sensibilisés sur la lutte contre le paludisme à République démocratique du Congo au cours d'une matinée de sensibilisation. C'est là, à marge de la Journée mondiale de lutte contre la malaria, nous dit Constance Mananga. Zéro malaria commence avec moi. Voilà un engagement auquel les communautaires souscrivent afin d'accompagner les programmes nationaux de lutte contre le paludisme à PNLP dans la lutte contre cette maladie. Une déclaration d'engagement faite par les vice-présidents des concours de coordination de mécanismes CCIM, Dr Christian Luzombe, au nom de toute la société civile santé. Nous ferons large diffusion de messages de lutte contre le paludisme en vue du changement de comportement à travers nos entités confessionnelles et nos organisations communautaires. Au cours de cette matinée de sensibilisation organisée par la Coordination nationale des renforcements du système communautaire, à marge de la 14e Journée mondiale des luttes contre les paludismes, le directeur du PNLP, le professeur Eric Mokomenah, a présenté les défis à rélever, surtout dans la prévention au volet communication. Prévenir les paludismes des femmes enceintes. C'est pour cela que les femmes enceintes, quand elles vont à la CPN, consultation pré-natale, elles les reçoivent systématiquement, à partir de la 14e semaine, et elles reçoivent des comprimés défensibles au moins trois fois. Bien avant, le président national de la CNSRC, Néstor Mokimay, avait circonstruit les cadres et appelé près de 100 participants, leaders éligés et communautaires, à plus de mobilisation et d'engagement pour renverser la tendance. La Coordination nationale de renforcements du système communautaire CNRSS a saisi cette opportunité pour organiser cette matinée de sensibilisation. C'est la stratégie des doutes, des luttes contre les paludismes. Au terme de cette sensibilisation, les partenaires comme Sanrou Asbel, les communautaires, les gouvernements, s'y sont mis d'accord pour réduire les fardeaux du paludisme en RDC. Les personnels de certaines formations hospitalières de Kinshasa étaient à l'école du Savoie. Ils ont été outillés sur les différentes techniques de prise en charge des traumatismes graves en République démocratique du Congo. Célestine Soungou a signé ses reportages. La République démocratique du Congo va bénéficier de l'appui de médecins congolais de l'étranger qui se sont spécialisés dans la prise en charge des traumatismes graves. Ces médecins ont mis en place un réseau de soins en traumatologie qui va permettre de réduire le taux de mortalité dans les hôpitaux de Kinshasa. Raison pour laquelle ils ont procédé à la formation à mise à niveau des infirmiers des hôpitaux Biambamari Moutombo, Roi Baudouin et celui de l'amitié sino-congolaise. L'objectif est de parvenir à zéro mort évitable dû au traumatisme grave en République démocratique du Congo. Ce qui a été la présentation de Rekotroma, Rekotroma est un registre, un réseau et une association sans but lucratif. Je dirais un registre qui est destiné à pouvoir compiler tout le cas de traumatisés graves de la vive province de Kinshasa, mais aussi de la République démocratique du Congo dans les futurs. Sachez que la RDC est le cinquième pays au monde où le taux de mortalité est levé. Comment faire pour lutter contre cette situation ? Partant de ces constats, nous avons réuni toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge de ces patients pour qu'on mette en commun nos moyens et qu'on fasse des échanges scientifiques sur la prise en charge de ces patients à épingler les causes du traumatisme grave dans notre pays et mettre des mesures correctives pour avoir de meilleurs résultats. Nous souhaiterons que dans le cadre de ces partenariats, que de telles formations puissent continuer, pas seulement pour nous les professionnels de santé, mais aussi pour que les différents malades que nous aurons à soigner puissent en bénéficier. Ces résultats encourageants doivent inciter les professionnels de santé à multiplier les efforts pour baisser davantage le taux de mortalité qui reste encore très élevé. La dynamique du Okatanga est une structure créée par les ressortissants de cette province vivant en Kinshasa. Coordonnée par Gidil Woyalunga, cette structure qui vient de voir les jours a pour mission de réunir les efforts et actions pour le développement des territoires de la province du Okatanga. Jacques Chibové-Méji a signé ce reportage. Cette structure dénommée dynamique du Okatanga est née de la volonté de voir les fils et filles de cette province vivant hors de leur territoire se mettre ensemble pour le développement et la visibilité de leur province. La présidente de cette association, Mme Gudul Woyalunga, a circonscrit les objectifs poursuivis par le RASBEL. Il nous est bénévié de monter une organisation qui regroupe toutes les tribus et l'ethnies de la province du Okatanga vivant à Kinshasa, qu'on s'aime, disséminer dans d'autres provinces, avec notamment comme objectif la cohésion, la solidarité et la promotion du peuple Okatanga en vue non seulement de faire face à la guerre de représentativité des régions au sein des institutions publiques, au niveau du pouvoir central, comme dans les provinces, mais aussi et surtout simplement pour notre développement à travers plusieurs projets communs, des développements dans plusieurs secteurs. Gudul Woyalunga a insisté sur l'entraide entre Okatanga, qui se retrouvent partout dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Plusieurs notabilités du Okatanga et de l'espace Grand Katanga de Kinshasa ont pris part à cette activité. Le comité national actuel, qui dirige Gudul Woyalunga, est composé de représentants de six territoires qui composent la province, à savoir Kasinga, Pueto, Sakanya, Kipushi, Mitoaba et Kambov. Avec comme dévise solidarité, entrée et départage, la DHK voudrait que tous les Okatanga avancent ensemble pour se faire une place au soleil. Parlons de ceci à présent avec cette aide aux enfants défavorisés des différents camps militaires que nous propose Nadine Futuka. La journée du 1er mai, fête du travail, a été célébrée chez les femmes de militaires et policiers autour d'une conférence qui avait pour thème la gestion des foyers des femmes de militaires et policiers avec comme deux sous-thèmes la gestion des foyers et la planification familiale. Le foyer d'un militaire est reputé fertile en reproche aux militaires et policiers des accouchements et tempestifs. La plupart des maris militaires et policiers ne tiennent pas compte de la planification familiale d'où de nombreuses grossesses non programmées dans le foyer. Cette journée de réflexion organisée par Madame Nadine Longoba Ometou, présidente de la fondation FONALBA, était nécessaire pour recadrer les choses. Car cette fondation a été créée pour combattre la vulnérabilité de la population congolaise et promouvoir les actions de la charité et du développement intégral dans les domaines de la santé, éducation, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada Les formations sur la planification familiale doivent être organisées régulièrement chez les femmes des militeurs et policiers pour leur alléger le charge social que le bloquent dans la précarité et pauvreté. Rendons-nous dans la province de Litoru, où un monument a été érigé en mémoire du tout premier chef de la chefferie de Ouapara en territoire de Mahagi. Ceci a coïncidé avec la cérémonie de remise des djips au chef de la chefferie de Ouapara. 24 avril 2021, c'est une journée particulière et inoubliable pour la population de la chefferie de Ouapara en territoire de Mahagi. Il s'agit du jubilé d'argent du chef de cette entité coutimière ainsi que de la reconnaissance de la dite chefferie par les colonnes belges. Voici aujourd'hui son temps. Nia Roubaix, chef lié de la chefferie de Ouapara, a servi de cadre à cette grandiose cérémonie. Prenant la parole, le chef de la chefferie de Ouapara, Jean-Foster Routunga Ouguarouni Piltroa, a tenu à remercier les très hauts pour le souffle de vie afin de tenir à bon port cette chefferie. En signé de reconnaissance, il a érigé un géant monument à l'honneur de son grand-père, Sa Majesté Ouguarouni Alopole Albert, le premier chef de cette chefferie. Pour sa part, l'événement de 16e de Mahagi-Nioka, Monseigneur Sosten Aikouli, a salué la collaboration entre cette chefferie et l'église. Par là, au nom des coquistes et des parlementaires de l'Utourie, l'honorable Faustin Ouvoya loue le sacrifice consenti par ce chef coutimier pour le développement de cette entité coutimière. Majesté, ce jeune et gentilhomme que vous étiez il y a 25 ans, aussi ambitieux soit-il, n'a pas douté un seul instant qu'il aurait sacrifié toute sa jeunesse au service de la population de Ouapara en acceptant volontiers cette lourde charge. Notons qu'au nom du speaker de la chambre basse du parlement, Daniel Ouma a remis la clé de contact d'une jupe 4-4 au chef de la chefferie de Ouad Palard. Question de lui permettre d'être plus proche de sa population. Dans le Hutouelé, le gouverneur Christophe Basséaninanga a procédé à la visite des roches pour l'asphaltage de la voirie à Issyro. Suivez ces images et commentaires. Répondus présents massivement, c'est l'idée responsable des associations confondues de la ville d'Issyro. Après une séance d'échange entre l'organisateur, le Hutouelé d'abord, et le public participant, échange autour de la marche de la province où Christophe Basséaninanga, deux ans après, un film de réalisation du gouvernement provincial est projeté ensuite à l'attention du public participant. Je n'ai jamais cru de voir un échange. Dans un cadre pareil, toute la population a y a se manifester à travers les jeux de questions-réponses. En tout cas, je suis très content. Pour l'organisateur, le Hutouelé est dans un élan de son développement irréversible. Ce n'est encore que le commencement et je sais que même demain, nous allons encore multiplier des rencontres en fait de consolider nos pensées, en fait d'essayer de barrer la route aux ennemis du développement de la province. Une ambiance festive sanctionne cette activité des rédivabilités citoyennes par l'association Le Hutouelé d'abord. Date qui cadre avec l'investiture du gouverneur par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Conflit entre des communautés dans la province d'Echuapa, les notables et ressortissants de ces coins du pays un appel à l'unité et à la réconciliation, nous dit le dépanne-bas. L'organisme sans raison se développe de plus en plus entre deux communautés sœurs, celle de Bokungu et de Buendem, dans la province de l'Echuapa. Depuis le 25 avril passé, les affrontements aveugles et criminels se sont ouverts entre ces deux communautés, causant ainsi des blessés et morts d'hommes. De telles pratiques sont donc à condamner pour promouvoir l'unité et la cohésion nationale, cher ma recherche par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les notables et tous les ressortissants de la Chuapa, territoire de Bokungu, vivant à Kinshasa, condamnent ces actes de barbarie et appellent tous les filles et fils de la Chuapa à cultiver la paix et la réconciliation. Nous adressons et prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale et en particulier, M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. M. le Premier ministre, honorable président de l'Assemblée nationale, M. le Gouverneur de la province de la Chuapa, nous ressortissants de Bokungu, habitants à Kinshasa, réunis dans une circonstance de deuil. C'est une sortie exprimant notre indignation, exigeant une réparation. En effet, depuis le 25 avril 2021, à 17h jusqu'à ce jour, dans le quartier Ilongongkindo, l'un des nouveaux quartiers de la ville de Boende, le peuple de Bokungu, habita cette contrée, est et continue d'être victime des actes de barbarie, occasionnant un mort d'hommes et des blessés graves, parmi lesquels nous citons les cas de M. Eboboli Bogontel et de M. Elvis. Tous, originaires de Bokungu, nous avons le regret de constater l'attitude négativiste et d'indifférence des autorités. Nous condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares et mettons en garde les auteurs intellectuels et matériels afin que pareilles situations incongrues ne puissent se répéter plus jamais. Nous exigeons des autorités, les enquêtes sévères et indépendantes pour lier les faits à ces auteurs, pour une justice nette et équitable, un processus de réconciliation des communautés en conflit pour une bonne cohabitation. Les divisions et violences ne profiteront à personne. A souligner Pascal Bofola, qui porte la voix de tous les notables et ressortissants de Bokungu. Que les élites de la Chapa ne soient pas source des divisions et des tensions, mais symbole de l'unité de la province pour son développement. L'initiation d'une campagne d'éducation à la citoyenneté. Suivez à présent la réunion sur la réconciliation et la paix dans la province du Cidkivu. Les représentants des groupes armés, ceux des communautés, les acteurs de la société civile et les autorités sont réunis dans le cadre de la commission interprovinciale d'appui au processus d'aider communautaire, SIAP-DDRC. Durant trois jours, ils vont faire le suivi des résolutions et engagements pris lors des assises dites de Mouressa I et Mouressa II. Le constat fait, c'est que ces accords récemment signés ont été volontairement ou involontairement violés, selon les cas, par les partis signataires. D'où le retour sur la table des négociations pour la cessation définitive des hostilités. Le gouvernement de province, Théongwa Bidjekassi, a de prime abord rendu des hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, pour avoir fait de la restauration de la paix à l'est du pays une des priorités de son quinquennat. Il a ensuite salué sa volonté d'accompagner le Sud Kivu dans la construction d'une paix durable. Notre pays a vocation de renouer avec la paix grâce à la volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement central qui a placé la pacification de l'Est parmi les secteurs prioritaires de son programme d'action. Cette année marquera sans doute la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Le coordonnateur provincial du SIAP, DDRC, a pour sa part remercié le gouvernement de province pour son implication, sans relâche, dans la consolidation de la paix et la pacification de la province du Sud Kivu. Les trois jours, on va le capitaliser pour essayer de recadrer, mais aussi recadrer notre approche, avec, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'appropriation. Ils doivent s'approprier les processus. Nous allons juste les rappeler les engagements parce qu'ils avaient tous les engagements pas par la force, c'était par la volonté de faire la paix. On va les rappeler ça et les ramener dans le bon chemin. Il est à noter cependant des avancées, c'est notamment la reddition de deux groupes armés actifs dans certains territoires de la province du Sud Kivu et qui seront les premiers bénéficiaires de la réinsertion communautaire. Et puis, c'est communiqué avant de poursuivre ce journal. Son Excellence, Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à la candidature pour le poste d'attacher des programmes chargés de la prévention des crises et de la consolidation de la paix. Cet appel à la candidature est ouvert jusqu'au 9 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations les sites web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique « Récritement ». C'est communiqué signé Isabelle Matikruth-Tchoumbi. Sensibilisation des militantes militants du Sud Banga dans la province du Kassai sur les enjeux électoraux de 2023. C'était par la délégation du caucus IDPS Fédération du Kassai 1 vivant à Kinshasa. Berthe Moukoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumkoumk et qui l'a accompagné par une marche jusqu'à la permanence. De l'IDPES Banga Centre lui est choisi pour la cérémonie. Le chef de la délégation Fortuna Ndambou Mafos a remercié les militantes et militants de l'IDPES Sud Banga pour l'accueil combien chaleureux réservé à sa délégation venue de Kintasa. S'adressant à l'assistance, Fortuna Ndambou Mafos a invité la population à bannir la division pour signer enfin de soutenir la vision du chef de l'État sur l'union sacrée de la nation. Nous voudrons que cette population puisse se mobiliser massivement derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo afin que lors des joutes électoraux que l'IDPES dans le territoire du Lébo puisse rapporter tous les sièges. Faisant partie de la délégation, le chef de travaux Clément Moua et M. Began Mayara ont tout à tout invité les militantes et militants à ratisser l'âge sur le terrain en vue de donner au président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo une majorité écrasante aux prochaines échéances électorales à tous les niveaux. Terminons avec la messe d'action des grèces dite par Laurent Cardinal Monsengo Passignan et c'est à l'occasion de la commémoration du 33e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie en République démocratique du Congo, précisément en Zete-Kauka sur la route Mokali dans la commune de Kim Banséke. René Koulonga Mambo a signé ce reportage. Sous une pluie battante que le fidèle catholique de Kinshasa a participé à la messe d'action des grâces célébrée par le cardinal Laurent Monsengo Passignan avec émérite de Kinshasa en vue de commémorer le 33e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie en République démocratique du Congo. En effet, c'était les trois mois de 1988 que la mère de Jésus était apparue sous les titres inédits de mère du désarmement au voyant Raphaël Minga de Réz-Mémoire. Le cardinal d'Asonomélie a exhorté les chrétiens catholiques de prendre conscience de la faveur spéciale dont était bénéficiaire l'église de la RDC suite à cette disparition. Le curé, doyen du Doyené Saint-Frédéric, circonscription ecclésiastique dans laquelle se trouve Nzete Kauka, a profité de cette occasion pour interpeller le fidèle. Chaque citoyen de cette nation doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ce message ? Donc cet événement doit être une grande interprétation pour chacun de nous. A l'issue de la cérémonie, une chrétienne du vote de la Sainte Vierge Marie, mère du désarmement, nous livre ses sentiments. Approprions-nous ce message. Raphaël Minga Kote n'a été qu'un messager. Il a fait sa part. Maintenant, c'est notre tour. Il est de notre devoir de pouvoir évangéliser. Réellement, nous puissions connaître le désarmement de cœur. Alors travaillons, agrandissons cet espace. Prions, changeons de cœur. Et bâtissons ce Congo qui est le nôtre. Pourquoi est-ce que nous devrions voir les nôtres souffrir ? Pourquoi ? Voilà. Ainsi s'achève cette édition d'information de Cédric Keninambo, réalisée par Ignace Tibangou et Rode Panda. Nesha Kyalamouilla, Diek Balana et Emmanuela Commissaire ont concouru à sa rédaction. Alain Soudi, Ribankoumbou, Jérémy Mawassa et Joël Piangou étaient à la technique. Donc 20h, Doris Mouza-Tamboui sera des vôtres pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes et barrières.